Et bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos projections du premier semestre de l'année 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour cette année qui arrive quand même assez rapidement maintenant. Donc je vous propose les énergies générales qui vont vous accompagner sur cette première partie d'année, un tirage plus axé sur le professionnel, les activités, les études ou les projets, voire même les finances. Et puis ici, vos relations affectives, vos liens affectifs et puis également ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment vous traversez cette période, ça ressort quand même beaucoup comme ça dans la plupart des tirages. Donc on verra ce qu'il en est pour vous. Nous sommes sur une période plus longue que d'habitude. Donc il s'agit plus de tirage d'ambiance, c'est une tendance. Et après vous retrouverez bien sûr comme d'habitude vos taroscopes mensuels avec lesquels vous pourrez tisser des liens éventuellement. Et vous remarquerez que j'ai déjà pigé les cartes, c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais c'est pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo parce que je sais que votre temps est précieux les copains. Donc je voulais vous proposer un format, je vais essayer de faire plus court que d'habitude. Alors, nous commençons dans les énergies générales avec la route fortune qui nous parle de changement de cycle, de mouvement, peut-être d'instabilité. On va voir comment va apparaître cette route fortune. Mais en tout cas, il y a quelque chose où qui va changer ou qui a besoin d'être changé. Nous avons ici Mercuron Verseau avec l'originalité. Ok ? Nous avons, alors pour vous j'en avais trois. Alors, tente avec la situation temporaire. C'est intéressant d'avoir, d'avoir ça avec ce qu'on a eu juste avant. Nous avons encore une roue. Là, on nous précise, au cas où on n'aurait pas compris, qu'il y a une forme d'indécision. Ok ? Alors, soit vous n'arrivez pas à vous décider, soit vous faites du sur place, quelque chose comme ça. Le message, ça peut être qu'il y a besoin de la débloquer, c'est trop. Et nous avons Lion Valion. Time to act. Il est temps d'agir. C'est le temps de l'action pour vous, les scorpions, par rapport à une situation ou quelque chose qui doit bouger. J'ai l'impression que c'est quand même ça qu'on nous dit oui. Nous avons ici Vénus en taureau et Mercure en vierge. Donc, deux signes de terre avec deux planètes différentes, avec leurs planètes maîtresses respectives. Ok ? Alors, c'est intéressant. Quand je regarde l'ensemble de ce tirage, ce qu'on nous dit en substance, c'est qu'il y a besoin de faire bouger quelque chose. Cette roue de fortune, on vous invite à la tourner. À mon avis, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vrai que la roue de fortune, on peut la voir comme un coup du destin ou la vie qui vient vous donner un coup de pouce. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'événements qui vont venir vous porter ou vous aider pendant ces six mois, les scorpions. Mais ce qu'on nous dit quand même, c'est qu'à la base, il y a quand même quelque chose à faire de votre côté. Il y a quelque chose à faire bouger, à faire changer. On voit ici, il y a quelque chose qui est figé dans le temps, quelque chose qui est un peu ou défraîchi, ou il y a une notion d'enfermement, d'une absence d'évolution. On a le sentiment que cette personne, elle ne fait que compter, recompter, faire le bilan sur ce qui a déjà été fait, mais qu'en fin de compte, elle a tellement peur de perdre ce qu'elle a, qu'elle n'a pas la possibilité de faire autre chose. Ou qu'elle a peur, vous voyez, alors c'est du symbole bien sûr tout ça. Mais vous voyez, il y a de ça. Il y a peut-être que vous êtes arrivé à un moment, c'est pour ça qu'on nous parle aussi de fin de cycle, où il va falloir rapporter du mouvement dans votre situation. Il y a quelque chose peut-être qui est un peu bloqué, peut-être un palier atteint, vous voyez, donner un nouveau souffle, il y a quelque chose à changer. Surtout qu'ici, nous avons Mercure en verso. Alors Mercure, c'est la planète des gémeaux, ça fait beaucoup penser quand même au apprentissage, à l'intelligence, à l'intellectuel, c'est beaucoup, pour moi, c'est un, c'est l'énergie de Mercure, c'est très vif, c'est très, alors que là, on est dans des signes de terre où c'est un peu lourd, vous voyez l'idée. Donc, pour moi, il y a une notion avec l'énergie verso qui est très, il y a beaucoup de liberté, c'est d'apporter de nouvelles idées, d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle, peut-être une nouvelle approche de votre situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu figé là, on vous dit qu'il est temps d'agir, vous avez peut-être passé trop de temps à réfléchir, le bilan, vous l'avez peut-être fait dix fois, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et il y a un moment donné où cette peur peut-être de bouger, d'avancer, vous maintient dans quelque chose, empêche les choses de se dérouler, vous empêche de passer peut-être à l'étape supérieure ou à passer à autre chose, tout dépend comment ça va parler pour vous. Donc là, on vous encourage quand même, les scorpions, on vous dit que ça serait bien de bouger, de changer quelque chose, alors on va voir bien sûr comment ça va se manifester dans votre tirage. Alors, je vais regarder parce qu'il y a un peu de surbrillance avec, je vais les mettre comme ça, non, on va faire l'inverse, on va faire comme ça, voilà, parce que ces cartes-là, elles ont tendance à briller plus que les autres, ok. Alors, on met tout ça comme ça, je pense que vous voyez tout, et on va aller voir ce que nous dit, ce que nous propose le tarot sur votre vie professionnelle, sur vos finances, ça peut parler de ça aussi, ce qu'on a là, sur vos projets ou vos études. Alors, je vais procéder à l'étalement et je vous fais l'interprétation après. Donc, nous avons le 10 de bâton, nous avons l'atout, ok, nous avons la tempérance, le cavalier de bâton, le 9 de coupe, l'as de denier, la justice et la lune. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions ? Alors, ce que je vois là, pour moi, l'axe le plus significatif, alors il y a deux choses. Déjà, ce que j'ai vu en premier, c'est cette tempérance qui est cernée par la tour et ce cavalier de bâton. La tempérance nous parle beaucoup de modération, d'apaisement, de guérison, mais pour moi, elle apparaît dans un sens un petit peu nuancée, cette tempérance. Au regard de ce qu'on a eu précédemment. C'est comme si cette tempérance, elle était prise en étau, qu'elle était un petit peu remise en question. Parce que, quand on est dans cette énergie-là, quand on est dans un secteur, dans une interprétation plus nuancée, on peut être aussi, c'est pas forcément de l'indécision, mais c'est le fait quand même de ne pas vraiment arriver à avancer. On est dans du moitié-moitié. On s'investit sans y aller vraiment. On essaye de ménager la chèvre et le chou. Voyez, il y a une situation, pour moi, d'entre deux ici. Ça peut être deux jobs, deux choses, deux compétences que vous essayez de faire fonctionner ensemble et qui, visiblement, ont du mal à fonctionner ensemble au regard de ce que j'ai. Ça peut être deux jobs que vous mettez de front, un budget que vous essayez de, bon, de trouver le juste équilibre, mais sans vraiment changer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, visiblement, il y a quelque chose de trop lourd pour vous. C'est ce qui nous est annoncé ici. Il y a un fonctionnement ou un... Ça peut être votre situation financière qui est comme ça, votre travail, mais il n'y a pas de changement radical. C'est-à-dire que c'est comme si vous essayez de maintenir tous vos bâtons, symboliquement, qui représenteront ce que c'est pour vous, mais en essayant, vous voyez, sans vraiment prendre une décision tranchante, parce que c'est ce qu'on a ici avec la justice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On ménage la chèvre et le chou, mais on ne fait pas de changement vraiment radical. Et là, justement, c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on vous invite à faire. C'est ce que vous pourriez faire vous-même, vous rendre compte que cette situation d'entre deux, la modération, c'est très bien. Il n'y a pas de problème avec le fait d'être modéré, d'être tempéré, d'être équilibré, mais pour le coup, c'est une situation qui ne convient pas ici. Parce qu'à vouloir tout faire à moitié ou essayer de faire fonctionner des choses qui ne fonctionnent pas ensemble, maintenir un budget sur le fil, mais sans prendre de décisions vraiment tranchantes, radicales, eh bien, vous êtes dans un équilibre précaire, dans un équilibre qui est fatigant, d'être toujours sur le fil comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que je la vois, cette tempérance, cette tempérance qui passe son temps à être d'un côté, de l'autre. Mais finalement, quand on est dans cette situation-là, on ne peut jamais s'arrêter. Vous voyez, il y a l'idée d'être toujours sur le fil. Et moi, je pense que c'est ça qui est remis en question, au regard des cartes que j'ai ici. C'est ça qui est trop lourd pour vous. Donc, il y a un changement ici, parce qu'on voit avec cette justice-là que c'est stop. On arrête de ménager la chèvre et le chou, comme je vous l'ai dit, d'être dans la modération, d'être dans le moitié-moitié, dans j'y vais mais j'y fais pas franchement, ou d'avoir deux boulots en même temps, ou de maintenir sur le fil une situation financière. Alors, en disant ça, je ne dis pas que je ne suis pas dans la culpabilisation, mais que peut-être pour certains, je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais pour certains, pour assainir une situation financière, pour que vous soyez plus confort, il y a peut-être des décisions plus radicales à prendre. Que d'essayer, vous voyez, il y a peut-être des choses de trop, il y a peut-être un tri, ou besoin d'une aide extérieure. Il y a un regard plus froid, plus pragmatique, pour arriver à faire changer quelque chose. Ça peut être dans un projet, où on n'y va pas vraiment, on ne s'investit pas totalement, ou bon, vous voyez comment ça résonne en vous tout ça. Mais il y a cette situation d'entre-deux, qui à mon avis, ici on nous parle de situation temporaire. Moi je pense, au regard de ce que j'ai ici, que cette situation, vous l'avez peut-être voulue, vous l'avez peut-être mise en place, mais que ça devait être du temporaire, et que ça commence à s'éterniser. Et que quand on est, vous me passerez l'expression, le cul entre deux chaises, au bout d'un moment, c'est plus confortable. Ça peut, c'est au début, une solution temporaire. On est censé changer. Et finalement, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas arrivé à vous décider. Ou alors, il y a peut-être aussi une décision extérieure à vous qui n'arrive pas. Ça peut montrer ça, mais visiblement, là on voit quand même qu'il y a une proposition, quelque chose qui se débloque. Il y a un nouveau départ ici. Donc, vous voyez, cette situation d'entre deux, avec tout ce que j'ai ici, je pense qu'elle va changer. Donc, vous changez d'énergie, vous changez de... Vous voyez votre situation, pardon, c'est celle-ci, différemment. C'est ce que nous annonce, en fait, dès le départ, Mercure en verso. C'est apporter un autre regard. C'est avoir une nouvelle approche. Pour moi, c'est ça. C'est une nouvelle approche. Cette tour, ça peut représenter ça. Ça peut représenter cette situation qui est arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait, à vos habitudes, à votre travail. Il y a besoin de changer pour évoluer. Mais pour ça, visiblement, il y a quand même besoin de prendre des décisions fortes ici. Il y a besoin de prendre des décisions fortes. Donc, je pense que c'est à ça que vous allez vous atteler, là-dessus que vous allez travailler, sortir d'une situation d'entre deux qui a pu être intéressante et qui a pu être aidante, etc. Mais là, vous arrivez à un point où ça ne l'est plus. Vous pourriez arriver à un point dans cette période où cette situation, elle devient trop lourde pour vous. C'est ce qu'on a ici. Il y a besoin de lâcher quelque chose pour retrouver du bonheur, pour retrouver votre place, pour retrouver de la légèreté. Peut-être ce que vous vouliez faire au départ. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, il y a quelque chose de... Il y a des changements à apporter. Mais des changements importants et assez radicaux de ce que je vois. Donc, voilà pour la partie professionnelle. Pour vos projets, pour vos études, vous replacer en fonction... Vous recontextualisez, les amis, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Et on va aller voir ce qui se passe sur le plan des liens affectifs ou vos émotions, comment vous traversez cette période. Alors, nous avons le diable qui est appelé ici le conditionnement. Les amoureux, qui est arcane majeure 6. Nous avons le 8 de coupe qui s'appelle ici le lâcher prise. La reine de denier, l'épanouissement. La lutte qui est un cavalier d'épée. Intéressant d'avoir ça comme ça. Oui, d'accord. Alors, le roi d'épée avec le contrôle. La reine de coupe avec la réceptivité. Et le 4 d'épée avec l'ajournement. Bon. On voit ici, comme je vous l'ai dit, il y a besoin de changer quelque chose. On nous parlait d'indécision avec cette carte. C'est un peu ce qu'on a ici avec l'amoureux. Parce que l'arcane de l'amoureux, c'est avant tout un arcane de choix. Donc, dans quelle direction je vais. On voit qu'avec ce roi d'épée que vous avez ici, vous avez des difficultés à faire votre choix. Il y a une... Je vous sens dans l'idée de vouloir tout contrôler. Mais c'est ce qu'on avait ici. On contrôle tout. On fait le bilan. Du coup, on ne laisse pas d'espace à autre chose. On ne laisse pas d'espace à l'aventure, à l'inattendu. On est dans de l'ultra sécurité. Alors, si vous êtes là-dedans, si vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut être dans une relation. Ça peut être dans votre vie sociale, dans vos ressentis, peu importe. C'est sans doute qu'il y a une raison. Évidemment. Je ne suis pas dans le jugement là, les scorpions. C'est peut-être parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a mis dans une situation d'inconfort, d'insécurité. Bon, peu importe. Donc là, il y a l'idée un peu de se blinder, de s'enfermer dans une espèce de cocon là. Mais ce pose à vous quand même. Parce que ce que je vois, il y a un changement par rapport à ça. C'est ce qu'on voit. Et ici, c'est comme si vous aviez peur que la situation vous échappe, en fait. Vous voulez tout garder sous contrôle. C'est-à-dire que vous voulez peut-être prendre une option. Je pense qu'on retrouve cette idée de prendre une autre voie. Mais ça nécessite choisir, c'est renoncer. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Choisir, c'est renoncer. Donc, je renonce à quoi ? Je vais dans quelle direction ? Et on voit un petit peu un conflit en vous. Parce qu'ici, on est quand même dans... Bon, avec le diable et le cavalier d'épée, on est beaucoup dans la lutte, dans l'affrontement, dans le fait de ne pas vouloir lâcher quelque chose. Même si c'est inconfortable. Ça peut être dans une relation qui est comme ça. Une relation avec le diable. On est dans quelque chose aussi qui peut être très passionné, mais où on est lié, on est tenu. Donc, il peut y avoir des peurs, mais il peut y avoir aussi de la passion. Il y a quelque chose ici où on est plus dans la lutte, mais on sait où on en est. Vous voyez ? J'ai un espèce de combat en vous. Je reste dans ce que je connais, même si ce n'est pas confortable. Ça peut être situationnel, dans une relation particulièrement. Vous voyez ? Il y a cette notion, on voit derrière, cette notion de lutte comme ça. Il y a peut-être aussi, pour certains, l'idée de ne pas vouloir lâcher l'affaire, en fait. Parce qu'on a cette idée de contrôle. Alors, je ne dis pas que vous voulez contrôler quelqu'un, mais pas vouloir lâcher l'affaire dans une situation, dans une relation, parce que vous voulez absolument avoir raison ou parce que vous avez des sentiments pour cette personne et que vous vous acharnez à maintenir un lien ou que la personne en face s'acharne. Il y a de l'acharnement ici. Mais bon, alors que de l'autre côté, on est dans les émotions, on est dans les sentiments, on lâche l'affaire. On arrête de lutter. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est plus dans le contrôle. Qu'on laisse place aussi à de l'inconnu. On laisse place... Quand on est dans le lâcher-prise, on est dans l'instant présent et c'est ce qu'on nous dit ici. On arrête de reporter les choses. L'ajournement, c'est qu'on arrête d'ajourner, de reporter les choses. On vit le moment présent. On accueille ce qui se passe. Alors, ce qu'on nous annonce là, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus épanouissant, nourrissant. Il y a quelque chose de... C'est comme si vous vous consacriez plus à vous-même. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies ici. Donc, c'est une possibilité, mais ça nécessite de lâcher ça. Et là, il y a une forme d'emprise. Alors, ça peut être encore une fois dans une relation, une relation où personne ne veut lâcher le morceau. Personne ne veut lâcher l'affaire. On veut rester dans quelque chose où on essaye de faire changer l'autre. Ça peut être ça aussi. On essaye de faire changer l'autre, lui faire changer son point de vue. parce qu'on veut garder ce lien. Et là, il y a l'idée quand même, pour moi, parce que ça va quand même beaucoup vers ça. Alors, bien sûr, vous avez votre libre-arbitre, mais ce qu'on vous dit, c'est que cette situation-là, visiblement, elle vous maintient là-dedans. Et, il y a quelque chose ici, on vous dit de lâcher prise la lutte. Vous voyez, en opposition, c'est la lutte, le contrôle, lâcher l'affaire. C'est possible que certains d'entre vous lâchent l'affaire. On dit, on arrête d'être dans la lutte et on verra bien ce qui va se passer. Ce qu'on vous dit ici, on ne vous parle pas de séparation si c'est dans une relation. On vous parle d'un mieux-être. On vous parle d'épanouissement. Ce n'est pas dit que parce que vous êtes moins dans le fait d'être dans l'affrontement constant ou permanent ou fréquent, qu'il y aura séparation derrière. Mais il y a une notion ici de contrôle. Ça peut faire référence à des peurs, tout ça, la peur que l'autre personne s'en aille. Donc, il peut y avoir une jalousie un peu extrême. Sur les scorpions, vous êtes le plus feu de tous les signes d'eau. Pour vous, moi, c'est... Votre planète maîtresse, c'est Pluton, mais au départ, c'était quand même Mars. Mars qui représente le feu, la passion. Vous êtes la lave, pour moi, en élément, la lave du volcan. Donc, il y a quelque chose de très passionné chez vous qui peut être aussi très excessif par certains moments. Et donc, lâcher ça, pour vous, c'est compliqué. Encore une fois, ça peut être dans une relation spécifique ou globalement. Je pense que vous allez avoir envie de changer ça parce que c'est quand même ce qu'on voit ou que c'est nécessaire de le faire. Un changement, mais ça, à mon avis, c'est en vous-même. Lâchez un petit peu, ne pas essayer de convaincre les autres si ceux, ils ne sont pas d'accord avec vous, ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous voyez ? Ou alors que vous allez lâcher aussi sur ceux qui s'acharnent à vouloir vous faire complètement changer, à vouloir vous contraindre à rester dans tel lien, dans telle situation, alors que vous, vous avez simplement envie d'avoir la paix. Donc, on n'est pas ici dans le fait forcément de la séparation. Je pense que c'est plus, encore une fois, avec cette énergie de mercure qu'on a dans le signe du verso, c'est une nouvelle approche. Une nouvelle approche d'une relation, une nouvelle approche de votre vie sociale. et vous allez être ô combien plus relax, plus heureux, plus épanoui en fait, y compris éventuellement dans la relation en question, encore une fois, parce qu'à aucun moment on ne parle de séparation. Je pense que c'est un changement d'angle de vue, c'est un changement de perspective, c'est une autre vision de votre situation, ça nous est répété, c'est une nouvelle vision, une nouvelle approche de votre situation, ça nous a été annoncé dès le départ. Voyez ? Donc voilà, les tirages que j'avais pour vous, les messages que j'avais pour vous, c'était assez singulier, surtout sur la partie relationnelle ou émotionnelle. N'hésitez pas à me dire comment ça parle pour vous et à revenir sur ce tirage au courant du premier semestre parce que si vous ne vous reconnaissez pas, c'est normal, on est aussi dans des projections. Donc j'en reste ici pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Sous-titrage Société Radio-Canada